Les lois nôtres, etc. ont perturbé de toute façon les permis de construire, tous les PLU ont été révisés, on a mis en stand-by tous ces PLU et ben en plus il y a une crise économique bancaire qui fait que le primo-accédant ne peut plus construire parce que c'est trop cher. Donc on a un blocage, un blocage complet et pour la filière de la construction, donc la filière de la construction c'est pas que le plâtrier, que le maçon, que le plâtrier, ça a commencé du promoteur puisque les promoteurs, beaucoup de promoteurs aujourd'hui sont des situations catastrophiques, jusqu'au jardin de l'espace vert, tout le monde va en prendre plein la tête puisque l'acte de construire va marquer un grand temps d'arrêt. Alors selon les prévisions de la fédération, ce qu'on parle... Alors nos prévisions, nos prévisions donc, j'espère qu'on se tremble sur nos prévisions, on dit qu'on risque de perdre jusqu'à 300 000 emplois, jusqu'à fin 2025, en France, je parle de la France, à 300 000 emplois en France jusqu'en 2025, sans compter, et dans ces 300 000 emplois ne sont pas comptés les départs en retraite qui ne seront pas remplacés éventuellement. Donc c'est une situation économique pour le bâtiment qui va être catastrophique. C'est pas la première qu'on subit dans le bâtiment, mais c'est la première qui prend une accélération aussi rapide.